Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire Babam. C'est un livre de Fanny Marceau, Christine D'Aveigné et c'est aux éditions Sarbacane. Babam Dans la voiture qui roule, je suis écrasée par la ceinture trop serrée sur mon ventre. À côté, toi tu regardes par la fenêtre ouverte. L'air a l'odeur des champs jaunes tout autour. Il fait chaud, il fait lourd. J'ai mal au cœur et je ferme les yeux. Quand je les ouvre à nouveau, le ciel est passé du bleu au gris, presque noir. Au-dessus de nous, les arbres balancent leurs branches et agitent leurs feuilles. La voiture s'est arrêtée. Trois claquements explosent dehors. Babam! 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 Ils sont tellement forts que tout se tait après. Plus aucun bruit. Puis, le vent souffle plus fort encore. De grosses gouttes d'eau s'écrasent dans la terre. Elles font comme de la soupe qui bout. L'eau déborde, forme des flaques qui glissent sur la route. Babam! Une lumière blanche surgit dans le ciel noir. On dirait une griffe géante. Le bout de mes pattes commence à trembler. Mes oreilles se ferment. Je me ratatine comme un papier froissé. Tu me colles contre ta poitrine. Mon museau se coince sous ton menton. Tu as le goût des chips au poulet. N'aie pas peur, mon lapin. C'est l'orage. Alors, je m'enfonce encore plus dans ta poitrine. Et au fond, j'entends Babam! Babam! Le bruit de ton cœur. Je n'ai plus peur. Tu me serres fort. Et la pluie dégringole. La voiture repart. Et depuis, quand l'orage approche, bien à l'abri, nous regardons les éclairs et la pluie. Parfois même, tout seul la nuit, je les regarde aussi. Alors, est-ce qu'elle vous a plu, cette histoire? J'espère que oui. Et est-ce que vous avez compris qui raconte cette histoire? Regardez. À la fin, on le voit. Qui est-ce qui dit « je » dans cette histoire? C'est le petit lapin. C'est le petit doudou. C'est pour ça que j'ai choisi de vous lire cette histoire aujourd'hui. Parce que c'est une histoire qui est racontée du point de vue du doudou. C'est comme si c'était le doudou qui vous racontait l'histoire. Voilà. À demain. C'est le petit lapin.